Musique Wesh l'équipe c'est CJ j'espère que vous allez bien De mon côté ça va nickel Aujourd'hui comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo On se retrouve pour un tuto sur UFC 4 Donc les esquives à faire Et également je vais vous apprendre aussi les combos Que vous pouvez faire avec ces esquives Ok donc on se retrouve Avec la manette du coup comme vous pouvez le voir ici Donc tout simplement pour faire des esquives A gauche vous allez tout simplement Monter vos joystick vers le haut Tout simplement comme ça voilà Vers le bas pour faire des esquives A droite et vers le haut pour faire des esquives A gauche ensuite pour les esquives en arrière Bah tout simplement joystick en arrière Et pour les esquives vers le bas donc tout ce qui concerne Les crochets Et les directs ce sera Du coup des esquives vers le bas En ce qui concerne les esquives vers la droite Ce sera tout ce qui concerne du coup des jabs Enfin des directs du droit Ou des uppercuts Et là c'est pareil du coup des jabs du gauche Et des uppercuts Et là ça peut être tout en fait Ça peut être comme des directs S'ils sont à une assez bonne distance Ou ça peut être des uppercuts comme des crochets Donc les gens vont privilégier ces esquives En ligne Donc je vais vous montrer tout simplement ce que ça donne En combat Donc du coup là je vais mettre des directs tout simplement Et on va voir comment les esquiver Donc du coup pour les esquiver Voilà c'est tout simple Vous allez appuyer Soit vers la droite Soit vers la gauche En fait il faut bien attendre Que le combattant ait frappé Pour vraiment pouvoir esquiver Également comme je vous l'ai dit Vous pouvez esquiver comme ça Il faut vraiment qu'il soit à une distance assez lointaine Sinon vous ne pourriez pas esquiver Et il faut aussi vous y prendre au bon moment Parce que sinon du coup comme vous voyez là Je vais soit trop tard Ou soit trop en avance Du coup il faut vraiment y aller quand il tape en fait Donc du coup voilà Boum Voilà Vous voyez Mais moi je me trompe des fois Parce qu'en fait je regarde le truc de lecture là Et du coup je ne sais pas exactement Quand il va mettre son coup de poing Mais vous pouvez vous entraîner comme ça Egalement vers le bas aussi Vers le bas Vraiment quand il tape Donc du coup maintenant On va apprendre Bah les esquives Enfin on va mettre un crochet Et je vais vous montrer que Du coup vous pouvez esquiver de deux façons Donc soit Soit en reculant Comme ceci Voilà En fait il faut vraiment esquiver deux fois Parce que sinon Il faut vraiment esquiver Au moment il tape Parce que sinon Si vous esquivez après Vous voyez là Là j'arrive à esquiver le premier Mais pas le deuxième Parce qu'il faut vraiment esquiver avant qu'il tape En fait il faut prévoir ses coups Donc là Normalement ça va le faire Voilà Et du coup Vous pouvez aussi esquiver vers le bas Donc voilà Normalement Voilà Voilà Ensuite en ce qui concerne les uppercuts Bah c'est globalement La même chose On va enregistrer Les coups pardon Boum Il est qu'elle a deux intervalles complètement différentes Comme ça je vais pouvoir esquiver Voilà Voilà Boum Boum Là aussi vous pouvez esquiver derrière Voilà Ou sur les côtés Boum Faut pas par contre Faut pas esquiver en bas Avec les uppercuts Voilà Voilà Parce que si vous esquivez en bas En fait vous allez prendre énormément de dégâts Vous pouvez voir les dégâts Juste en haut là Les dégâts de portée Et les dégâts surtout Surtout de vulnérabilité Regardez les dégâts de vulnérabilité de Ferguson Ils sont à 100% En fait quand vous allez vous baisser au bon endroit du coup de la frappe Du coup bah vers le bas quand c'est une uppercut Bah les dégâts ils vont augmenter Ils vont être à plus de 100% Et c'est souvent ça qui va vous causer énormément de dégâts à la tête Du coup les esquives coup de pied c'est pareil hein Vous allez tout simplement vous baisser Donc là on va enregistrer Pardon si je me suis trompé Eh vous vous trompez pas comme moi hein Faites pas des esquives Faites pas ça pour vous baisser Enfin moi quand je dis je vais me baisser A chaque fois je me trompe je fais ça Alors que ça va vers la droite Mais vraiment quand vous baissez allez vers l'avant Voilà Voilà C'est pareil avec les front kick Les front kick vous pouvez les esquiver Non pardon je suis un ouf Vous pouvez pas les esquiver devant Donc du coup comme je vous l'ai dit Pour faire un front kick n'esquivez pas comme ça Parce que vous allez le manger en pleine bouche N'esquivez également pas comme ça Vraiment esquivez sur les côtés Comme quand il s'agit d'une frappe Après c'est souvent plus difficile Mais vous pouvez quand même essayer Voilà Esquivez comme ça Comme un coup direct en fait Parce que c'est des frappes en ligne Et oui du coup Qu'est ce que je voulais rajouter Quand vous esquivez comme ça ou comme ça Ou même comme ça Vous pouvez en fait frapper en même temps que vous esquivez le coup Donc quand votre adversaire va frapper Vous allez tout simplement faire ça Donc vous partez Et vous tapez en même temps Boum En fait il faut pas vous tromper Quand vous partez à gauche Vous pouvez taper avec triangle Mais vous pouvez pas taper avec carré Parce que du coup c'est illogique en fait Du coup quand vous allez à gauche Vous tapez avec triangle Et quand vous allez à droite Vous tapez avec carré Oui aussi du coup Vous pouvez esquiver et mettre des directs Mais pas que Vous pouvez aussi mettre des crochets Ou des uppercuts Mais vraiment faut le faire Un timing parfait Du coup n'hésitez pas à venir en mode d'entraînement Pour vous entraîner aux esquives Du coup quand vous esquivez Il faut que votre joystick soit monté vers le haut Ou du coup vers le bas Et en même temps vous allez placer votre uppercut Donc comme ceci En fait c'est hyper difficile Parce qu'il faut avoir un timing de ouf Donc voilà Monté Et là carré x Et ça vous pouvez le placer Du coup quand un mec Quand vous esquivez le coup du mec Et que vous placez votre uppercut Ça va faire plus de dégâts Que si vous mettez une simple uppercut Boum et boum En fait en plus vous le voyez Au niveau des En haut là Dégâts déportés Et de vulnérabilité L'uppercut vraiment quand vous êtes collé 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 au corps Vraiment ça va faire du 100% Et du coup c'est pareil Du coup quand vous esquivez Ça va faire à peu près du Ouais 93% Mais en fait quand vous allez esquiver son coup Vos dégâts de portée Et de vulnérabilité Ils vont énormément augmenter Je vais vous montrer ça tout de suite En fait vous voyez Quand du coup Je tape mon esquive Mes dégâts de portée Et mes dégâts augmentent tout simplement En fait c'est du 130% C'est plus du 100% Faut vraiment le placer au bon moment du coup Les esquives ça sert énormément Comme je vous l'ai dit Regardez je vais esquiver Et boum Faut vraiment que je sois proche Faut vraiment caler le coup Faut vraiment caler le coup Après son coup Vraiment juste après en fait Pendant son esquive Faut taper Faut pas faire esquive Et après taper C'est pour ça qu'il faut avoir un timing de ouf Dans ce jeu C'est vraiment que de l'entraînement Parce que même moi des fois J'ai pas les 130% Comme vous pouvez le voir Faut vraiment le caler Juste après le coup Voilà comme ça Du coup bah voilà Il y a aussi des esquives Comme ça En fait c'est pas vraiment des esquives C'est plus des changements de direction Donc vous allez appuyer L1 Et mettre des à coups Avec votre joystick Comme ça 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 sert énormément Quand il y a un adversaire Qui vous rush Donc là je vais vous montrer Voilà Quand il y a un adversaire Qui vous rush comme ça Vous pouvez vraiment changer de direction En fait Voilà Et ça va Et ça va comment dire Ça va créer une ouverture Du coup après vous pourrez Vous pourrez taper Bon ça je pense que vous le savez Mais je vous le dis quand même On sait jamais Bref venez pas esquiver comme ça A part si le mec vous spam de crochets Ou du percute Venez vraiment esquiver comme ça Si le mec vous met aussi des directs Et par contre Vu qu'il y a beaucoup beaucoup de gens Qui jouent que les crochets Venez vraiment esquiver comme ça Ça c'est vraiment l'esquive le plus utile Et venez remiser des directs derrière En fait quand vous venez esquiver Si vous vous trompez pas Du coup vu que ça c'est l'esquive à gauche Vous venez mettre un coup à gauche En fait c'est logique Comme je vous l'ai dit Ça marche aussi avec les directs Quand c'est un coup Du coup venez mettre un coup Avec votre bras droit Parce qu'en fait Quand c'est un coup comme ça C'est logique On va pas taper avec notre main gauche Parce que c'est le bras droit Qui est orienté vers la cible Du coup quand vous venez esquiver comme ça Bras droit Quand vous venez esquiver comme ça Du coup direct du gauche Et ça marche aussi avec les crochets Quand vous venez esquiver C'est pareil Voilà Là aussi c'est pareil Vous venez esquiver vraiment comme ça Et les changements de direction Utilisez les quand les mecs vous spammen Là je peux pas vous montrer Mais il y a les changements de direction aussi en arrière Il y a pas les changements de direction en avant Vraiment c'est que des sprints C'est que des sprints vers l'avant Mais il y a les changements de direction à gauche À droite Derrière Moi je les utilise beaucoup derrière Quand les mecs ils mettent des high kicks Ça sert énormément Regardez je vais vous montrer Enregistrement Je vais mettre un high kick Et derrière je vais reculer au même moment Ouais mais oui Mais il le met après Voilà Donc là Vraiment le changement de direction Il sert énormément Quand c'est un coup dans le corps Ou un coup dans la tête En fait Mais il faut vraiment les faire au bon moment Comme je vous l'ai dit Et derrière vous pouvez remiser Voilà vous remisez Boum Et là vous remisez derrière Boum Là je l'ai pas esquivé en fait Mais là vous pouvez remiser Ouais Là aussi Mais en fait Faut vraiment avoir le bon timing Comme je vous l'ai dit Mais le mec là Je suis qu'en mode lecture Du coup il est en train de spammer Quand les mecs Vous mettent Vous mettent Des coups dans le corps Comme ça Venez remiser En mettant En mettant votre uppercut Du coup Vous voyez que Les dégâts Ils augmentent énormément En fait Il faut vraiment Faut vraiment le faire Pendant qu'il descend En fait Si vous voyez que le mec Vous tape énormément dans le corps Vous avez plus d'endurance Vous avez plus de santé Dans le corps Venez mettre direct Un uppercut Parce que ça va augmenter Du coup Les dégâts Et les dégâts De vulnérabilité Ouais les mecs Du coup j'allais oublier Mais dans le nouveau UFC 4 Il y a des esquives Également Tout simplement En se protégeant Vous venez esquiver Comme ça Mais derrière Le problème C'est que vous ne pouvez pas Remiser en fait C'est vraiment que des esquives Pour faire des esquives En fait Mais par exemple Si vous avez pris Énormément de dégâts A la tête N'hésitez pas A venir esquiver Comme ça Ou comme ça En vous protégeant Mais comme je vous ai dit Le truc C'est que vous ne pourriez pas Remiser derrière En fait Du coup l'équipe Maintenant je vais vous montrer Les quelques clips Que j'ai pu effectuer Notamment grâce à des esquives Et surtout J'ai gagné les combats Grâce à ces esquives là Du coup Le premier clip C'est tout simplement Une esquive latérale Du gauche Et une remise en direct Comme j'ai pu vous montrer Durant ce tuto Voilà Qui va faire diminuer Énormément sa santé A la tête Le deuxième clip Serre à vous dire Qu'il ne faut jamais esquiver Les overheads Vers l'arrière Essayez de les esquiver En esquive latérale Notamment Ou en esquivant Vers l'avant Voilà Là c'est pour vous montrer Que ça marche énormément Les remises en uppercut Quand un mec essaye De vous attaquer au corps Essayez comme le mec De faire des esquives latérales Mais ne les spammez pas Parce que C'est à vous risquer Qu'ils aient péril en fait Voilà ce clip là Serre à notamment Vous montrer Les changements de direction Qui vont faire énormément Diminuer son endurance Et n'hésitez pas A faire une remise dans le corps Là il s'est protégé Mais si vous faites Une remise dans le corps Après cette esquive Bah ça va faire diminuer Son endurance Voilà là c'est pour vous montrer Que nous Vous non plus Vous ne devez pas Spamer dans le corps Sinon Le mec peut vous mettre Une uppercut Là c'est pour vous montrer Voilà que L'esquive latérale En front kick En combat peut marcher Et ça Le dernier clip C'est exactement Pour vous montrer Le changement de direction Donc là le mec Il essaie de m'attaquer En ligne Voilà Il essaie de me remettre Un eye kick à la fin Et bah ça n'a pas marché Je lui ai mis Un coup de genou Et tout ça M'a permis De gagner le combat Donc n'hésitez pas Vraiment à faire Des esquives Ou des changements de direction Ça peut énormément Vous aider en combat Bah comme vous avez pu le voir Moi j'allais perdre le combat Et c'est ce qui m'a permis De renverser la tendance Bref Bah sur ce les mecs J'espère que la vidéo vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A liker A commenter Et également à partager Ça me ferait énormément plaisir Et sur ce Bah je vous laisse Sur ça Passez une bonne journée Une bonne soirée Allez Peace